Bonjour, une nouvelle semaine internationale, et bien sûr au premier plan, ces tremblements de terre qui ont atteint la Turquie et la Syrie. Un bilan humain extrêmement lourd, près de 15 000 morts côté turc, plus de 3 000 morts côté syrian. Immédiatement, l'aide internationale s'est mobilisée, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a ce type d'événements, de toutes parts, y compris les pays qui n'ont pas des relations de proximité, et chacun est venu aider à hauteur de ses capacités et de ses possibilités. Du côté turc, l'aide ne pose pas de problème, la Turquie a demandé officiellement une aide à l'Union Européenne, qui lui a été effectivement immédiatement accordée. C'est un peu différent du côté syrien, la Syrie a également demandé une aide, mais les pays européens, les États-Unis, ne reconnaissent plus ce régime. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient pas aider le régime, qu'ils avaient bien sûr prêt à aider la population, parce que l'aide doit passer par les ONG. Le problème, c'est que la zone la plus durement touchée par les tremblements de terre est située dans un territoire contrôlé par les rebelles, qui luttent contre le gouvernement, et donc il faut permettre l'accès à cette zone, ce que le régime était plus que réticent à faire. Donc tout le monde a dit qu'il ne fallait pas politiser les questions d'aide aux victimes, qu'il fallait aider ceux-là, qu'il fallait ouvrir les points de passage entre la Turquie et la Syrie pour permettre cette aide, y compris à aller en zone rebelle. Le gouvernement syrien s'est engagé à le faire, il faudra vérifier que ce type d'engagement soit tenu. Il est évident que face à ce type de drame, il ne devrait pas y avoir de différents politiques, que le principe le plus absolu, c'est l'urgence, que les secours doivent être fournis aux victimes. On peut encore sauver des vies, mais on peut aussi perdre de nouvelles vies, si l'aide d'urgence n'est pas acheminée à temps et dans des bonnes conditions. Deuxième sujet, c'est ce ballon chinois qui, très curieusement, survolait le Montana. Alors, est-ce qu'il voulait avoir des renseignements sur l'agriculture dans cette région américaine ? Ce n'est pas certain. Et les Américains pensaient plutôt que c'était finalement un ballon espion. Alors, les Chinois disent que non, 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 c'était un ballon qui devait prendre des relevés pour la météo, toujours est-il qu'il était dans l'espace aérien des États-Unis. Si les Chinois avaient envoyé, est-ce qu'il faut en permanence, un satellite ? Alors, ils vont plus vite, effectivement, mais les satellites ne sont pas dans l'espace aérien. Parce que l'espace extra-atmosphérique dans lequel circulent les satellites n'est pas d'appropriation nationale. Il est libre d'accès. Par contre, l'espace aérien, au-dessus d'un territoire, c'est comme le territoire d'un pays. Et donc, finalement, ce ballon chinois, même si c'était pour faire des relevés météorologiques, était en infraction parce qu'il n'avait pas eu l'autorisation de rentrer par les États-Unis. Les Américains ont décidé qu'ils pouvaient l'abattre dans des conditions de sûre sans qu'il y ait des retombées. Ils l'ont fait. Donc, c'est un peu un test de chaque côté. Les Chinois ont testé les États-Unis. Les États-Unis ont voulu tester aussi les réactions chinoises. La visite que le secrétaire d'État américain Antony Blinken devait faire a été reportée. Et donc, on est une illustration supplémentaire des multiples bras de fer que Pékin et Washington se livrent. Les Américains ont estimé que ce type d'incursion n'était pas nouveau et qu'il y avait un programme d'espionnage par les ballons parce qu'ils se déplacent plus lentement et donc ils peuvent prendre plus d'informations. Et donc, les Chinois ont mis en place un programme, selon les États-Unis, d'espionnage par ballon. Passons à l'Amérique latine, au Brésil, plus précisément. Madame Colonna, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'y est rendue pour voir le président Lula. Vous vous rappelez, je l'avais déjà évoqué, que la France n'était représentée lors de la vestiture du président Lula que par le secrétaire d'État au commerce extérieur. Quel que soit ce n'est pas mis en cause des qualités de ce monsieur, c'est juste que dans le rang protocolaire, alors qu'il y avait des chefs d'État, ce n'était pas tout à fait à la hauteur. Le Brésil peut être un partenaire extrêmement important pour la France. Nous plaidons pour le multilétéralisme, nous plaidons pour dépasser la coupure entre l'Ouest et le reste, the West versus the rest. Le Brésil est le partenaire majeur pour avoir ce type de politique et donc il faut au contraire intensifier nos relations avec le Brésil. Et Mme Colonna est venue quelque part réparer un impair, surtout que l'on prépare une visite du président Macron. C'est vrai que dans l'horizon du président Macron, la maigle latine n'est pas très présente, nos partenaires s'en plaignent et donc il est question d'une visite que le président Macron ferait avec quand même un enjeu, l'Amazone. Brasilia souhaite organiser un sommet de l'Amazonie, la France est concernée au premier chef et donc le président Macron pourrait s'y rendre à cette occasion. Le Brésil ne partage pas l'opinion de la France sur le conflit en Ukraine. Avant son élection, Lula avait renvoyé dos à dos Zelensky et Poutine pour savoir qui était responsable de la guerre. Oui, nous avons une divergence là-dessus, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels nous avons des points de convergence et il faut éviter que cette divergence l'emporte sur le reste. Allons en Afrique où se trouve M. Lavrov, qui était en Afrique du Sud la semaine dernière, qui est maintenant au Mali et qui a renforcé la coopération de la Russie avec le Mali et on voit que par la biaise sécuritaire, parce que la Russie n'a pas grand-chose d'autre à offrir, la Russie continue, accentue son implantation en Afrique. Elle s'ouvre bien sûr sur les braises puisqu'elle profite de refroidissement des relations entre le Mali et la France, refroidissement dont elle n'est pas la seule responsable mais auquel la Russie a très largement contribué. Les militaires maliants au pouvoir sont de plus en plus isolés. Ils ont expulsé le représentant de l'ONU de la force des Nations Unies pour les droits de l'homme, ce qui n'est pas tout à fait un bon signe. Il est certain que ce n'est pas la Russie qui va lui demander des comptes sur cette question-là et donc effectivement, pour certains régimes africains, la Russie propose une offre sécuritaire qui n'est pas indexée sur cette question des respects de droits de l'homme. Cette visite de M. Lavrov au Mali est suivie de près par les responsables du Birkela qui pourraient tenter aussi pour accepter un deal du même type que le Mali avec la Russie. M. Lavrov s'est rendu par la suite en Mauritanie. La Mauritanie avait condamné l'agression de la Russie en Ukraine mais elle n'avait pas voté en faveur de l'octroi de réparation donc il y a un peu un champ. Et M. Lavrov est venu proposer son aide à la Mauritanie dans la lutte contre les djihadistes. C'est un peu l'offre que fait la Russie. Il faudra voir, je doute, que la Russie soit extrêmement en réussite. Mais en tous les cas, ce qu'elle propose, c'est d'aider les régimes en place et c'était le discours de Poutine qui disait « Regardez Bachar el-Assad, c'est mon allié, il est encore au pouvoir. Regardez Moubarak, c'est l'allié des Etats-Unis, il n'est plus au pouvoir. Il était ramené dans une cage de fer de Sharm el-Sheikh au Caire. Et l'allié des Français, Kadhafi, a été buté par les rebelles. Et donc, moi au moins, je soutiens mes alliés. Et dans certains pays, ce discours est très bien reçu. Voilà, c'en est fini pour cette semaine. Rendez-vous vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada